Deux ans après que j'ai été ordonné, j'ai été à Tahiti en mission. Et là, il y avait beaucoup de gens qui demandaient à voir un prêtre dans un rassemblement. Et je voyais, en fait, qu'il y avait une file, ça a duré cinq heures ou cinq heures trente. Des gens que je confessais, plus je confessais, plus, en fait, j'expérimentais la joie de Jésus de pardonner. Si bien qu'après ces cinq heures ou ces cinq heures trente, j'étais pas fatigué. J'étais rempli de cette joie. Parfois, il y en a qui nous demandent, vous devez être fatigué d'entendre les péchés des gens. Alors moi, depuis que je suis prêtre, j'ai pu expérimenter ça très souvent. C'est expérimenter cette joie. Participer à cette joie du pardon. Une des plus belles expériences que j'ai vécues, c'était une soirée de confession, en plein air, durant un camp scout. C'était des jeunes adultes. Et on m'avait invité pour une soirée de prière et de confession. Alors je me souviens, c'était vraiment en plein air. Il y avait une veillée, il y avait eu un temps d'adoration. Et déjà, ça m'avait touché de voir à quel point il y avait de la profondeur durant cette veillée de prière. Et ensuite, on a installé deux chaises en plein milieu d'un champ. Et c'était dans l'obscurité, éclairé par la lumière de quelques bougies. Et les jeunes venaient se confesser. Et ça a été une heure et demie, deux heures de confession, ininterrompue. Et j'ai vraiment vu à l'œuvre le Seigneur, à travers le sacrement du pardon. J'étais touché aussi de voir la confiance de ces jeunes dans la miséricorde du Seigneur. Leur désir vraiment de vivre concrètement leur vie de foi. Et à quel point le péché venait blesser leur cœur. A quel point ils aimaient sincèrement le Seigneur. J'étais vraiment bouleversé de cette expérience. Bouleversé aussi de voir à quel point le Seigneur était au rendez-vous à travers la miséricorde. Et à travers les quelques mots que je pouvais dire pauvrement, le Seigneur venait rejoindre ces personnes. De sentir qu'ils étaient libérés de fardeaux. Ils repartaient vraiment plus léger. Et avec ce désir d'aimer Dieu, encore mieux. Alors c'était vraiment une magnifique expérience. On a terminé, il était peut-être minuit. C'était, voilà, il y avait les étoiles qui nous éclairaient. C'était vraiment magnifique. Une belle expérience comme prêtre. Une belle expérience de confession. C'est difficile de choisir une expérience pastorale pour dire « voilà la plus belle ». Parce que chacune est porteuse de quelque chose, de la grâce de Dieu, de la grâce de la personne aussi qu'on rencontre. J'en nommerais une qui, à mon sens, symbolise quelque chose de plus large que celle-là. C'est toujours à Tahiti, où j'ai vécu mes trois premières années comme prêtre. Et on allait dans les écoles primaires et secondaires pour confesser. Et on pouvait confesser des fois pendant cinq à six heures en continu. C'était assez particulier. D'ailleurs, petite anecdote, un jour je me suis même fait une bursite à l'école, à force d'avoir trop confessé. C'est rigolo. Mais ce qui est surprenant dans ces écoles-là, c'est que c'était des écoles catholiques, mais il y a des non-catholiques qui fréquentent ces écoles. Une petite fille de peut-être dix ans, neuf ans, qui était d'une autre confession religieuse, qui n'était pas chrétienne, qui est venue me poser des questions. Elle n'était pas là pour la confession, évidemment. Elle ne pouvait pas recevoir le sacrement. Mais elle m'a posé plein de questions sur la foi, et surtout sur ce qu'elle vivait. Et là, elle me disait « ah bien moi, lorsque je vais à l'église, avec mes parents, on vit telle chose, mais moi j'aimerais aussi pouvoir vivre telle autre chose. » En disant « mais tu sais, dans l'église catholique, on appelle ça la communion des saints. Ah, mais moi, il y a aussi telle chose que je vis avec mes parents, mais il me manque quelque chose, je voudrais que ça aille jusque-là. » Ben chez nous, on appelle ça la confession. Ben chez nous, on appelle ça le sacrement du pardon. Chez nous, on appelle ça, on appelle ça. Et finalement, ce que je comprends, c'est que la petite fille rêve, dans le fond, est porteuse en elle-même de tout ce qui fait un catholique, un catholique. 9 ans, 10 ans, d'avoir une vision aussi profonde de la foi, de l'engagement aussi, c'était bouleversant. Alors, elle m'a demandé si elle devait devenir catholique. Je lui ai suggéré d'attendre d'avoir au moins 18 ans pour ne pas faire de problème dans sa famille, mais surtout de nourrir ce qu'il habitait, ce qu'il animait, et de rencontrer les religieuses qui étaient responsables de son école. Je l'avoue que moi, ça m'a ouvert le goût à comprendre Dieu davantage pour être plus facilement en mesure de l'expliquer, comme pasteur. Mais aussi, c'est venu M. Colipus en me disant que j'ai accès à tellement de choses extraordinaires, il y a des gens qui en ont soif, des jeunes, aussi jeunes, qui arrivent à mettre des mots aussi clairs, c'est qu'ils sont à l'écoute profondément de ce qui les anime. Alors, ça m'a donné envie de faire pareil pour ma propre vie spirituelle. Une des belles expériences missionnaires que j'ai pu vivre, je pense que je vais mettre le focus cette fois-ci sur une, même si ça ne le plus d'hier. Lorsque j'étais à Tahiti, en polémisie française, j'ai eu la chance aussi d'aller dans diverses îles et des atolls où ils n'ont pas la chance d'avoir un prêtre de façon régulière. Pour donner un exemple, des îles et des atolls qui peuvent recevoir la visite d'un prêtre, se voir une fois par année, deux s'ils sont chanceux. Donc, ça vous donne un peu le tableau, un petit peu la situation. Et lorsqu'un prêtre vient sur place, l'accueil reçu, c'est comme s'ils m'ont fait saisir l'importance du prêtre, puis que c'était, oui, un homme qui venait, mais plus que ça. C'était Jésus qui venait au milieu d'eux pour se donner une meilleure particulière à travers les sacrements. Et moi, ça m'a saisi parce que on mettait comme une importance sur un... c'est pas tant qu'on me mettait sur un piédestal, mais on reconnaissait en moi la présence de Dieu, la présence de Jésus. Et moi, ça m'a saisi dans cette expérience-là qui est, mais est-ce que tu te rendes compte de ce que tu ne peux pas entendre? C'est grand. Et pour les gens, c'était... c'était à la limite Dieu qui venait au milieu d'eux. Et ça, ça m'a vraiment ramené à Jésus qui se déplaçait de ville en ville, de village en village, pour proclamer, pour donner, pour guérir les malades, pour... Et ça, ça m'a vraiment ramené dans... Mais merci, Seigneur. Ça m'avait... Ça avait été une expérience missionnaire qui me montrait que... Oui, le prêtre porte Dieu, mais il n'en était pas consciente pleinement. Mais de voir la soif d'un peuple, de voir la foi d'un peuple qui dit, j'ai besoin du prêtre. J'ai besoin pour que... Tu sais, t'es celui qui va venir apporter le plus que moi et que nul autre ne peut donner. Donc ça, ça a été une expérience très, très marquante aussi pour moi qui m'avait saisi intérieurement. Ma plus belle expérience... en tant que prêtre s'enracine dans une première expérience antécédente. J'étais séminariste et je participais à l'animation d'un mouvement qui s'appelle Les Brebis de Jésus. Et c'est un mouvement dans lequel on essaie d'aider les jeunes, les enfants, hein, les jeunes enfants, à découvrir la présence aimante de Dieu et, entre autres, l'adoration eucharistique. Et... Après, donc, un temps d'adoration, voilà qu'une petite de 10 ans s'approche de moi à la fin de la rencontre et me dit, « Tu sais, Michel, Jésus m'a dit qu'il t'aime. » Cette expérience-là a été marquante et j'ai réalisé que ça a comme fait... On connaît maintenant, à cause du film, ça a comme fait un effet papillon. C'est-à-dire qu'une toute petite phrase comme celle-là m'a permis de... reconnaître, dans l'action pastorale, mes rencontres, le sacrement du pardon, les activités... de toutes sortes d'animations, m'a permis de reconnaître que, par une parole, un geste, un encouragement, à travers ça, cause un rebondissement dans la vie d'un autre, dans la vie d'un jeune, d'un moins jeune, et qui fait jaillir une espérance nouvelle, une joie nouvelle. Et ça, ce sont des expériences marquantes dans la vie d'un prêtre, de voir que ce que je fais, mon action, mais aussi mes paroles, mon agir, et à la limite, mes pensées, ma prière, produisent un effet direct, efficace, dans la vie de tant de gens. C'est merveilleux. et la limite, c'est merveilleux. de la limite, c'est merveilleux. de la limite, c'est merveilleux.